En éterrissant à Yaoundé et à Douala, mon visage s'est fendu d'un large sourire quand j'ai vu que la majorité des maisons étaient couvertes de toit de tôle. C'est un phénomène que j'ai déjà connu au Togo. Pour ne rien arranger, lorsque le matin j'ai voulu admirer la vue depuis le balcon de mon hôtel, mon regard est tombé sur un homme réparant les trous. Dans les tôles de son toit, c'était sous une fine pluie matinale. Dans le quartier, vivre dans une maison au toit de tôle délabré peut vous valoir un sobriquet ou des railleries. Vous pouvez être appelé « zingi homévi », ce qui veut dire littéralement « celui qui vit dans une maison en tôle ». On peut aussi vous appeler « hoq-maq-ma-mévi », ce qui veut dire « celui qui vit sous un toit délabré ». Mais pire que les railleries, il y a les périodes de pluie. Les citoyens revenus modestes n'ayant pas toujours les moyens de se procurer des tôles neuves pour leur toit. Et quand le ciel s'assombrit, c'est une véritable gymnastique qui s'impose. Des seaux ou des bassines sont posés sous chaque trou dans le toit pour récupérer l'eau qui s'infiltre. Il se peut même que le lit conjugal soit déplacé s'il se trouve directement sous un trou. Tandis que beaucoup attendent ces pluies pour rafraîchir le climat ou arroser les terres cultivables, d'autres les craignent. Pour celles et ceux qui habitent dans des maisons en toit de tôles trouées, la pluie est une source d'inquiétude et de stress inimaginable. Malheureusement, la question des responsabilités pour la réfection des tôles rouillées, percées ou endommagées, suscite donc un débat toujours houleux. Les locataires jugent que ce sont les propriétaires qui doivent prendre en charge les réparations ou les remplacements. Ces derniers disent le contraire. Il arrive même que le propriétaire réponde aux locataires qui réclament les réparations, ceci. Ce qui est sûr, mon ami, quand il pleut, c'est que c'est toi qui es dans la pièce, donc c'est à toi d'y remédier. Malgré tout, celles et ceux qui vivent dans les habitations à toit d'érabré en retient une certaine expertise. Oui, ils sont les seuls capables de nous dire à quelle heure la lune apparaît dans le ciel ou combien d'étoiles scintillent au-dessus de leur maison. Ils sont aussi de très bons météorologues. Dès qu'ils entendent les lézards courir à toute vitesse sur la toiture et faire un vacarme d'enfer, c'est que la pluie est proche. mondoblog.org